L'université Nangui Abrogwa a organisé un atelier de restitution des résultats de son projet intitulé « Renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest ». Placé sous le thème « Diffusion des connaissances acquises », cet atelier marque une étape clé dans une initiative lancée en décembre 2021. L'objectif du projet est de fournir des données et recommandations pour influencer et réformer les politiques institutionnelles en matière de genre dans la recherche en sciences agronomiques. Le reportage est signé « Fusionscanon, Wilfried Thiesa ». Il est commenté par Eunice Bogou. L'équipe du projet « Renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest » a récemment procédé à la restitution des résultats de ses travaux. Cette initiative qui s'inscrit dans une dynamique de transformation institutionnelle met en lumière les défis et opportunités liés à une meilleure intégration des femmes dans la recherche et la formation agronomique. Sur le plan institutionnel, il ressort que les femmes jouent un rôle croissant dans ces domaines aussi bien en tant que chercheuses qu'initiatrices de projets. Cependant, elles demeurent confrontées à des obstacles majeurs, en grande partie liés à des facteurs socio-culturels tels que les pésanteurs traditionnels, les stéréotypes du genre et le manque de sensibilisation aux opportunités offertes par les filières agronomiques. Ce projet a été initié, je pense que c'est toujours dans le souci de favoriser, je dirais, ou faire de la promotion du genre. Favoriser, pas favoriser dans le terme favoriser, mais surtout mettre en avant, montrer aux femmes qu'il y a certains métiers qu'elles peuvent faire. Voilà, encourager ces femmes à travers ce projet et que je rappelle qu'il y a un projet quand même qui unit trois universités, trois pays, Côte d'Ivoire, Bénin et Niger, voilà, et qui est financé par le CRDI, qui est un financement canadien. Quel est le nombre de femmes chercheurs et de femmes qui participent à la formation ? À côté de cet objectif-là, nous avons aussi formé des filles qui pourraient participer à la recherche. Ce projet mené en partenariat avec les universités de Parakou au Bénin et de DIFA au Niger bénéficie du soutien du Centre de recherche pour le développement international CRDI. En tant qu'initiative pionnaire, il vise à réduire les inégalités de genre en identifiant les biais structurels existants et en proposant des solutions concrètes. Parmi celles-ci, furgue le renforcement des capacités des femmes et l'élaboration de politiques institutionnelles inclusives, successives de transformer durablement le paysage de la recherche agronomique en Afrique de l'Ouest.